Au lieu de vous précipiter chez les dévins et chez les magiciens, allez vers le Dieu du Ciel. Ce qui est inconnu des hommes lui est connu, ce qui leur est impossible lui est possible. Le roi prie la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belchatsa. Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ? Daniel répondit en présence du roi et dit, Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les dévins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Amen. Dieu a donné aux hommes des capacités et des richesses extraordinaires. Mais il y a des choses qui ne sont que de son ressort. Si vous voulez les obtenir, inutile de faire des efforts personnels ou d'aller vers les hommes. Vous devez vous rapprocher de Dieu. Gloire lui soit rendue car il est prêt à répondre à toutes vos demandes. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut un songe qu'il oublia. Le matin, il désira non seulement se rappeler de ce songe, mais encore d'avoir son interprétation. Il savait pourtant que c'était une tâche quasiment impossible. Il convoqua ses magiciens et les menaça de mort au cas où il ne résoudrait pas son problème. Sa menace fut mise à exécution et de nombreux devins périr. Daniel, qui faisait partie des sages, se retira avec ses amis dans le jeûne et la supplication. Au bout du troisième jour, il se présenta devant le roi avec la révélation du rêve et son interprétation. Il ne s'attribua pas cet exploit, mais reconnu devant le roi qu'il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Êtes-vous face à des questions compliquées à résoudre dans le cadre de votre service ou de votre entreprise? Faites-vous face en ce moment à des situations énigmatiques? Y a-t-il des sujets pour lesquels vous êtes désorienté? Au lieu de perdre le temps à chercher ce que vous ne trouverez jamais, ou de questionner les gens qui ne sauront jamais vous répondre, faites recours à Yahweh, le Dieu qui révèle les secrets. Ce qui vous aime possible, lui est possible. Ce qui est inconnu de vos proches et de toutes les encyclopédies, lui est parfaitement connu. Non seulement il connaît les secrets, mais encore il les révèle. Au lieu de courir après les astrologues, les divins et médiums qui prétendent révéler les mystères alors qu'ils égarent par des mensonges, ayez recours à Dieu. Combien de familles ont été détruites par les mensonges des divins? Combien de personnes ont été financièrement ruinées par eux? Combien de personnes ont pris de mauvaises décisions en s'inspirant des horoscopes ou sous la recommandation des divins? Combien sont souillées par de mauvais esprits après avoir consulté des divins? Cessez de vous tromper, allez vers le Dieu qui révèle les secrets. Inspirez-vous de Daniel et de ses amis. Faites face à vos questions difficiles et sans réponse, à vos recherches bloquées, à vos rêves oubliés et incompris. Allez vers Dieu. Prenez des moments de jeûne et de supplication. Le Dieu qui révèle les secrets vous répondra. Amen. Inclinons-nous encore devant la face de Dieu et commençons par lui dire merci parce que ce qui nous est caché, il peut le révéler. Disons-lui merci pour ce moment et pour cette parole. Commence à adorer le Dieu qui connaît toutes choses et qui se rébelle quand on le cherche. Répends-toi de tous les moments où tu as fréquenté des divins, où tu es allé chez les charlatans, chez les magiciens, chez les médiums pour connaître la vérité sur un sujet. Je vois une dame qui avant de se marier était allée rencontrer un divin qui lui a dit un certain nombre de choses et qui aujourd'hui tient sa maison au travers des choses qu'il lui a déclarées. Pendant que tu te répands, la puissance de Dieu te visite et te libère du contrôle de cet esprit de divination. Commence à demander à Dieu de te visiter en particulier et de te révéler les choses secrètes que tu ignores. Présente au Seigneur les situations mystérieuses que tu traverses. Ça peut être de l'argent que tu as déposé et il a été volé. Que Dieu te révèle le voleur. Ça peut être une pièce que tu as déposée dans un coin et tu ne sais plus où le trouver. Que la puissance de Dieu te conduise à l'endroit où ça se trouve. Ça peut être une série de calomnies à ton sujet. Que Dieu te révèle la source de ces calomnies. Demande au Seigneur de restaurer tes sonches, de faire de tes rêves une plateforme de révélation et de te communiquer des visions. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur fasse toutes ces choses pour toi. Amen. Ne soyez particulièrement béni après cet instant. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre page et à notre chaîne YouTube pour obtenir d'autres contenus. Vous commandez la page à vos proches afin de les connecter à ces ressources bénies. Merci.